bonjour madame bonjour je t'ai ici avant en étant malade je cherche une jeune fille elle brille comme ça elle peut avoir 18 ou 20 ans elle vend de l'eau juste aux environs tu la connais oui je crois la connaître j'espère qu'il n'y a pas de problème il ya un temps je t'ai malade je t'ai dans un taxi c'était elle qui m'avait ramené à l'hôpital alors je viens de lui dire merci donne lui ça et de lui devenir sur cette adresse qu'elle vienne ok non c'est vraiment important oui nous habitons ensemble elle m'est familier oui on 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 Ah, soyez la bienvenue. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. Je réponds au nom de Annabelle. Je suis venue voir Madame Amelia. Elle m'avait demandé de passer la voir. Oh oui, c'est vous qui l'attend depuis. Je vous en prie, entrez. Merci. Infirmière, je t'en prie, dis à Madame que cette fille doit la voir. Ok, assieds-toi s'il te plaît. Merci. De rien. Bon après-midi, Madame. Merci, ma chérie. Lève-toi. Merci, Madame. Je suis très heureuse de te voir. Oui, Madame. Mais toi... Merci, Madame. Sois la bienvenue, ma fille. Je... Je t'ai appelé que tu viennes pour que je te remercie de la façon dont tu m'as aidé quand j'étais malade. Merci beaucoup, ma fille. Merci, Madame. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment allez-vous maintenant? Est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Je veux bien que l'autre fois. Mais je suis toujours malade. Ce qui voulait se produire ce jour-là était que j'étais vraiment malade. Mon chauffeur ne m'avait pas dit qu'il irait voir sa femme à l'hôpital. Et j'avais besoin de m'acheter quelque chose. J'étais vraiment malade. Et je m'étais juste efforcée de prendre un taxi et qu'il m'a amenée là où tu vendais. Je remercie Dieu que tu étais là pour m'aider. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Maman, il est temps de prendre ton médicament. C'est bien, ma fille. Amène-moi mon sac à main. Ok. Bien. Tu ne m'as pas parlé de toi, ma chère. Je viens d'une famille de trois personnes. Ma mère était morte lorsque j'avais trois ans. Et mon père est mort l'année passée. Et je... Désolée. Désolée, madame. Désolée. Désolée, madame. Ça m'a dit. Désolée, madame. Désolée. Désolée. Merci, ma chère. Vas-y. Je... J'avais fui le village pour... venir chez mon cousin ici. Parce que mon oncle cherchait à me marier à un homme de plus de 70 ans. Oh, mon Dieu. Et lorsque j'étais arrivée à Lagos, mon cousin en question avait voyagé. Depuis lors, je change d'un endroit à un autre. Et présentement, je vis avec la femme qui vend les oranges sur le macadam. Oh, ma chère. Oui, madame. Donne-le-moi. Euh... 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 Oui, madame. Tu as vraiment une histoire pathétique. De toutes les façons. Euh... Avant tout... Euh... Prends ça. Achète-toi n'importe quoi. Prends ça. Euh... 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 Merci, madame. Merci, madame. Lève-toi, ma chérie. Lève-toi, ma chérie. Oh, c'est bon. Ah... Il faut que j'aille au lit. Oui, madame. Merci. Réviens dans des jours, OK? Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Tantine? Tantine? J'étais passée là où nous vendons. Je ne vous ai pas vues. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais d'abord préparer avant que j'aille vendre. OK. Hum... Tantine, tu ne vas pas du tout y croire. Hum... C'est un miracle. Elle m'a demandé mon histoire et je lui ai tout raconté. Et elle m'a donné... 50 000 neira. Et elle m'a dit d'acheter tout ce que je veux, Tantine. Hey! 50 000 neira. Tantine, 50 000. Et tu es sérieuse? Oui. En tout cas, que Dieu bénisse cette femme. Amen. Je crois que tu l'as vraiment remerciée. Hum, Tantine? Parce que 50 000 neira, c'est beaucoup d'argent. Oh, bien sûr que oui, Tantine. Je lui ai très bien remercié. Très, très bien alors. Tantine, je te dis la vérité, oh. Hey! Mais... Mais attends. Il y a quelque chose d'étrange. Comment est-ce qu'elle serait trouvée dans le tarci ce jour-là? Si elle est vraiment une femme riche, comme tu le dis. Oh, que Tantine écoute, son chauffeur et sa bonne n'étaient pas du tout à la maison. Les jours qu'elle avait subi cette attaque, alors elle devait sortir elle-même pour prendre un taxi. Avec la distance de sa maison, elle était tellement malade qu'elle ne pouvait appeler personne pour lui apporter une aide. Elle devait se battre. Oh, la pauvre femme. Le fait de sortir celle ce jour-là pouvait vraiment la coûter la vie. Elle est fou de ce chauffeur-là, elle l'avait fait descendre de sa voiture. Tu vois, les gens aujourd'hui sont très impatients. Si seulement ce chauffeur lui avait aidé, elle aurait dû faire avec lui plus que ce qu'elle a fait avec toi. Tantine, s'il vous plaît, ça c'est votre part au 25 000 Neira. Quoi? Oui. 25 000 Neira? Non, 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 non. Je sais combien d'années que je n'ai pas pu toucher à une telle somme. Ok Tantine, vous allez le toucher aujourd'hui. S'il vous plaît Tantine, s'il vous plaît. Prenez cet argent, d'ailleurs j'avais juisé le vôtre pour l'emmener à l'hôpital. Vous êtes très bonne à mon égard. Tantine, vous m'avez pris comme votre petite sœur. Vous m'avez considéré. Sans pour autant savoir d'où est-ce que je venais et qui je suis. C'est la seule manière de vous dire merci. S'il vous plaît, Tantine, prenez-le. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Hey, 25 000 Neira. Oui Tantine. Oh Dieu, 25 000 Neira. Hey. Mec, tu sais que tu as vraiment beaucoup souffert. C'est parce que j'étais avec lui, je ne connaissais rien. C'est pour cela que je dois me faire beaucoup d'argent. Vous savez quoi ? Nous devons avoir plus que ce que nous recevons. C'est ça les deals. Nous devons faire jusqu'à la nuit. C'était une erreur. Laisse-moi t'aider. Tu es différent. Des nouveaux habits et même la cigarette. Et donc, tu filmes ? Ah oui, je fume. Je les prends souvent si je suis stressé. Concernant mes habits, comme tu vois, je suis en train de faire des gros business avec mes amis. Ce sont tes amis. Ils ont une mauvaise réputation dans ces villageaux. Les gens parlent de mauvaises choses juste pour saluer leur image. Oche, je suis inquiète. Je suis inquiète pour toi et Annabelle. Tu n'as pas à t'inquiéter pour nous. Je crois qu'Annabelle va très bien. Quant à moi, je vais bien, comme tu peux le voir. Tu dois juste avoir la patience. Vraiment, je ferai beaucoup d'argent et je vais te faire sortir de là. D'accord ? Souviens-toi de ce que papa nous disait. Il disait qu'on ne peut pas prendre ce qui ne revient pas de toi. Que dans toutes mauvaises choses, il y a une finition. Le problème est que tu t'inquiètes beaucoup. Regarde. Regarde. Prends ça. Non, Ichi, non. Je ne le prendrai pas. Prends non. Je ne le prendrai pas. Non, je ne le prendrai pas. Parce que mon esprit ne me convient pas de prendre cet argent. Je ne connais pas la source. Très bien. Ça, ça, regarde. Regarde. Je suis venu ici pour te voir. Je m'en fous de ce que tu penses. Très bien. Prends soin de toi. Je dois partir maintenant. Ok. Ok ? Laisse-moi t'aider. Prends très bien soin de toi. Ne dis pas que tu m'as vu. Ah, Uche. Est-ce que tout va bien ? Ouais. Tout va bien. Kéké. Ouais. Tu disais qu'on devrait aller à les gosses pour faire de grosses affaires, n'est-ce pas ? Ouais. Hein ? Ouais. Je crois que c'est le temps. De quoi est-ce que tu parles ? C'est vilain, c'est trop petit pour nous. C'est quoi ta suggestion ? Diké. Pensez. C'est très dangereux lorsque les gens qui nous connaissent savent absolument tout ce qu'on fait. Especialement notre genre de business. Est-ce que vous me comprenez, non ? Je pense que c'est le moment maintenant d'aller à les gosses pour faire le grand boulot là-bas. Tu as vraiment raison, mec. Ici là-bas c'est grand, ça sera bien. Tandis quoi, mec ? Écoute, tu as raison, mon cher. Euh, je crois que c'est le moment. C'est le moment maintenant. C'est le moment, mec. Allons-y. 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 C'est bon. Allons-y. 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 J'aimerais que tu cherches une école aux environs pour inscrire ces enfants ici. Ils doivent être idiots. Mon avocat viendra payer tout le frais dès que tu les inscrives dans une école. Chaque enfant mérite d'aller à l'école. Oh, Dieu va te bénir, maman. Merci, ma chère. Merci. Tu ne manqueras plus rien dans ta maison. Amen. Merci, maman. Merci à toi aussi. Merci. C'est bon. Merci. Hey. Annabelle, regarde, regarde l'argent qu'elle m'a donné. Elle a promis d'envoyer mes enfants à l'école. C'est vrai. Oh, Dieu. Merci, madame. Je vous bénisse, madame. Oh, mon Dieu, il ne m'a jamais... Il ne m'a jamais... Madame, qu'est-ce que tu amènes là? Mon sac, madame. Tu n'en as pas besoin. Remets ça. D'accord. Mon chéri. Bébé. Tantine prenie très bien soin de vous. Ainsi que des enfants. Je viendrai de temps en temps vous rendre visite. Je ne vous oublierai jamais. Annabelle. Annabelle. Tenez soin de vous, OK? Prends soin de toi. Prends bien soin de toi. S'il te plaît. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. D'accord. OK. Je le ferai. Bye. Oh, bye. Eh, mon Dieu, il ne m'a jamais... Oh, il n'a jamais menti. Oh, mon Dieu, il ne m'a jamais... Il n'a jamais... Oh, mon Dieu, il ne m'a jamais... Oh, mon Dieu. Je manque quoi te dire. Je manque les mots. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire. Qu'est-ce que je peux te donner. Dieu, c'est lui qui a envoyé cette femme pour me bénir. Maintenant, bénis-la, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, merci, papa. Tu vas vivre ici avec moi. Oui. Celle-ci, c'est ma secrétaire. Elle arrange tout pour moi. Elle dit comment faire. C'est comme ça. Oui, madame. Merci. Peu importe ton besoin. Elle va résoudre ça. Je veux que tu sois heureuse. Et je veux que tu utilises très bien cette opportunité que tu as eue dans la vie. Ça m'est arrivé et je te mets dans ça. Et je sais que tu vas bien le faire. Merci, madame. Et maintenant... Merci beaucoup. Peu importe d'autres problèmes que tu as, il suffit juste de les dire. Dis-le-moi, je ferai un effort de t'aider. Merci énormément. Vous avez beaucoup fait pour moi. Je ne sais même pas comment vous dire merci. Mais ma joie ne sera jamais complète si je ne parle pas de mon frère ainsi que de ma soeur. Peu importe où ils sont, je sais que les choses ne vont pas bien avec eux. Lézy, tu vois pourquoi je l'aime beaucoup. Elle a un bon cœur. Oui. Ça, c'est pourquoi Dieu va continuer à les bénir. Amen. Ne te dérange pas. C'est bien... Lézy, va arranger... Vous dévouzirez au village voir tes frères. Tu peux d'ailleurs le ramener ici. Merci beaucoup, madame. Merci que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Je l'accepte. C'est bon. Merci, madame. Lève-toi. Merci, merci énormément. Merci. C'est où déjà? Ici. D'accord. C'est un très bel endroit. Merci. Nancy. Grotte terre. Oh, ma chérie, regarde-toi. Comment vas-tu? Nancy. Regarde-toi. Tu n'as pas une bonne apparence. Est-ce que l'oncle est là? Non. Mais tantine Alice est à l'intérieur. Ok. Elle, c'est ma jeune soeur Nancy. Ok. Nancy. Elle, c'est la secrétaire de notre compagnie. Merci, grande soeur. Alors, Outhier, où est-il? Outhier. L'oncle l'avait fait arrêter à la police. Il lui avait accusé d'avoir volé son argent. Quand Outhier était de retour, L'oncle ne lui avait pas permis d'entrer dans la maison. Depuis l'heure où Outhier a disparu, Et je suis sûre qu'il a réjoint un groupe de malfaiteurs. Oui, le groupe de malfaiteurs. Et je ne sais pas s'il va bien. Où c'est qu'il lui est arrivé? C'est mauvais qu'Outhier subisse cela. Peu importe, Nancy. Je te demande de ressembler tes affaires. Ok? Je t'emmène à l'égorce demain. Moi? Oui. Donc, tu veux dire que je vais quitter ce village? Arrête. Oh, merci. Tu es gentil. Oh, arrête. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Hum? Je viendrai demain. Je pars chez mon ami et Zine est passée la nuit là-bas. Hum? Je reviendrai te prendre demain matin. Hum? Prends bien soin de toi, ok? Oh, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Hum? Ok. Prends bien soin de toi. Je te prends demain, ok? Prends soin de toi, ok? Bye, ma chérie. Franchement, je te dis. Oh, ma grande chère. Bienvenue. Merci. Ma chère. Bienvenue. Vas-y, Pona. Comment tu vas? Hum, non, si. Où est donc l'oncle? Il est à l'intérieur. Laisse-moi aller la plaire. Appelle-le pour moi. Viens, écoute-moi. Il ne faut pas tout dire à ton oncle, d'accord? Oh, Mena, Jai, Jai. Ah! Donc, c'est vrai que tu es en vie et que tu es en bonne santé? Oui. Oh, Mena, Jai, Jai. Annabelle. Tantine, bonjour. Regarde-toi. Oncle, bonjour. Bienvenue, 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 bienvenue. Vous êtes toutes les bienvenues. Merci. Hein? Merci. Hum, oncle. Hein? Elle, c'est mon amie. Ok. Notre secrétaire de la compagnie. Lisez. Mon oncle et sa femme. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, sois la bienvenue. Bon après-midi, madame. Oui, il n'y a pas de quoi. Aïe, vous avez l'air toutes belles. Merci, messieurs. Merci. Il y a une voiture que j'ai vue dehors. Est-ce bien la tienne? Oui. Hein? Fais la propriétrice. Oui, c'est ma voiture. Oh, mon Dieu, voyez-moi ça. Aïe! Hum, oncle. Hein? J'aimerais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Non, allez, oublie tout ça. Oublie tout ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Écoute, je peux faire ça gratuitement. Oui! Hum, Eya, Dieu merci, tu es revenu. Depuis que tu étais parti, nous étions très inquiets à propos de toi. Elle s'est beaucoup inquiétée pour toi. Hum, veux-tu manger quelque chose? Nous avons la sauce égocie et les nougos. Même la soupe du Néo. Ah non, pas du tout. Ne nous inquiète pas. Alors, qu'en est-il de ton amie? Non, maman, ça va. J'ai remis. Oncle, je suis venue prendre Nancy pour l'amener à l'égos. Nancy? Non, nous nous sommes arrangés pour qu'elle puisse étudier ici. Oh, t'inquiète. Une école du gouvernement. Oncle, t'inquiète. Avec une bourse d'études. Je veux m'en occuper, t'inquiète. Nancy, as-tu déjà mangé? Va dans la cuisine prendre quelque chose. Il y a du poisson frais et du poisson frais. Non. Du poisson, tu ne manges pas? Je n'ai pas faim, mon oncle. Tu ne manges pas ça? Bon, oncle, nous partons déjà. Ah! Oui. Oh, mena, dja, dja. Vous avez l'air en pleine forme. Merci. Sérieusement? En tout cas, ça, c'est vrai. Écoute, ma fille. Tu dois toujours te souvenir d'où est-ce que tu proviens. Nous avons assez de pensées. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts pour te faire parvenir là où tu en es aujourd'hui. Alors, ne nous oublie jamais. J'espère que tu ne vas jamais nous oublier. Hum, oncle, je t'ai écouté. Ok. Allons-y. 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 Ah, Chief! Bienvenue. Bonjour, Chief. Bonjour, ma chère. Je pensais que c'était du mensonge. Alors que tu es vraiment revenu. Maintenant que tu es revenu, je crois que tu es venu, non? Je t'ai donné ma fille pour que tu l'épouses. Mais ta femme et tes enfants l'avaient chassé d'ici. Et au moment où il est revenu ici, elle était presque morte. Que tu es encore en train de demander? Mes femmes et mes enfants ne sont pas contre mon mariage avec d'autres femmes. Ce que mes femmes et mes enfants n'apprécient pas, c'est ta méchante et impolifire. Voici la fille que je veux et dont je veux prendre soin. Chief, je n'ai jamais insulté un aîné. Ne cherchez pas à ce que je puisse vous insulter. Oumé, tu as entendu ça? Chief, si je peux prendre la parole, si seulement c'était ta fille, tu allais la laisser prendre un homme qui est comme son grand-père? Ma chère... Chief, regarde-toi. C'était préférable que tu la mettes dans une bonne école pour qu'elle apprenne et qu'elle devienne ici dans la société. Toi, toi, tu ne connais absolument rien. C'était un accord. C'était un arrangement. Un accord. On a passé un accord. Chief, Chief, alors? Laissez-le vous donner sa fille. Oh. Ok? Nancy, allons-y. Non, mais c'était toi dont il avait parlé. Oumé! Je reviens, je reviens. Oumé! Je reviens. Je reviens. Je pense que tu vas vendre la parcelle que ton frère t'avait laissée. Regarde. Euh... Madame, tu as vu... Tu as vu ce que ton mari a fait? Je suis vraiment en train de voir ce qu'il fait. Qu'as-tu fait? Après avoir passé un accord avec moi, de me donner Annabelle, tu as vu ce qu'il a fait? Je n'étais pas là quand vous avez fait l'arrangement. Tu n'étais pas là? Oui. C'est bien, d'accord. Du moment où je vais vraiment braser votre famille, je crois que tu seras là. Je ne sais absolument rien, Chief. Je n'étais pas là au moment de l'arrangement. Qu'est-ce que la meilleure chose à faire, c'est me rembourser mon argent. C'est un prix d'argent. Est-ce que tu comprends? Oumé, tu ne sais pas avec quoi tu es, Joe. Oumé, tu sais, quand j'aurai fini avec toi, c'est alors que tu sauras de quel bois je suis fait. Oumé, je te donnerai une leçon. Oumé, je te donnerai une leçon, Oumé. Oumé, on verra. Allons-y, allons à l'intérieur. Voilà un chien qui aboie toujours mais sans pour te montrer que tu sois. Hein? Enfin, on est à la maison. Wow, ça n'a pas changé ici, hein? Ça n'a pas changé. Allez, chérie, il m'appelle le taxman, non? Eh, j'espère que tu vas me rendre ça. Oh, allez, bébé. Viens, voilà. Combien est-ce que tu me dois déjà? Un million. Viens, on y va. C'est ça, bien sûr. Wow. Wow. Nous voici des retours au pays. Ah, vraiment, ça fait très longtemps, hein? Apparemment, tout a changé ici. N'y vois-tu pas? Rien n'a bougé ici, hein? Sérieusement, rien n'a changé. Wow. Une seule question. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Oui, nous allons les découvrir. Vraiment? Devrais-je frapper à la porte? Eh bien, tu peux le faire, chérie. Vas-y, fais-le. Allô? Est-ce que tout le monde est là? Ouvre-le juste. Oh, c'est ouvert. Entre en... Oh, gloire à Dieu. Les dames, d'abord. Tout le monde est là? Enfin, on est arrivés à la maison. Ah, c'est splendide. Non, mais est-ce que tu imagines? Tu sais, ça fait pratiquement 15 ans depuis qu'on est parti. Oh, bien. Si ce n'est pas le cas pour toi, mais pour moi. Et je les trouve fantastiques. Salut, tu te souviens de ma petite chambre, là? Pas possible. J'espère que... Vraiment? Sérieusement, hein? C'est vraiment magnifique. C'est merveilleux. Bien, bien, bien. C'est comme si la pièce était devenue plus petite. Ah, vraiment? Oh, regarde un peu ce sofa, là. Ah, nos photos d'enfants, ça. Salut, maman. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais, maman... Sors d'ici. Mais, maman... J'ai dit, sors de ma maison. Il est toujours ton fils. Tu as oublié? As-tu oublié qu'il avait pris la part de ton père? Et il avait témoigné contre moi devant la cour? Voilà pourquoi ton père s'est divorcé avec moi. As-tu oublié? Tu devais partir chez ton père. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Maintenant, sors d'ici. Maman, il s'est honnêtement converti. Tu veux me convaincre que le diable peut se répentir? Sors de ma maison avant que je n'appelle la police. Non, maman, s'il te plaît, n'appelle pas la police. N'appelle pas la police, s'il te plaît. Il est venu voir si je suis morte. Comme ça, il va prendre mes affaires. As-tu réfléchi? As-tu parlé avec lui? Je crois que si. Parce que maintenant, je t'ai donné les habits de marque. Je t'ai allé. Il suffit que je puisse voir quelque chose de suspect. Je te chasse de cette maison. Quand es-tu venu la dernière fois au Nigeria? Quand es-tu venu me rendre visite? Même quand je t'ai malade, tu n'as pas compati. Pendant cinq ans, tu ne m'as jamais vue. Et maintenant, tu reviens? Je vais te mettre dehors. Comme ton frère. Je l'ai oublié. Fais attention. Fais attention. Oh, Seigneur. Non, mais sérieusement. Hey, bro. Tu dois mettre bas la terre. Nous devons tourner les cerveaux. Ah, Dieu. Seigneur. Sœur, t'imagines la façon dont tes mamies dors. Sœur, je te dis, je vais vraiment perdre patience. Je vais faire n'importe quoi. Sœur, t'imagines la façon dont tu es venu. Sœur, t'imagines la façon dont tu es venu. Tu as raison, tu sais. Mais je ne sais si je peux la blâmer. On n'a jamais été là pour elle. Particulièrement quand elle avait besoin de nous. Tu sais ce que je pense? Puisque nous ne sommes pas évidents d'être favorisés après sa mort, le mieux à faire pour nous serait de nous accaparer de tous ces documents. Comment serait-ce? Comment? Montons des stratégies. Pour que nous y arrivons. Il est juste question de trouver comment la briser. Et je ne pense pas non plus que cette tâche serait difficile pour moi d'accomplir. Tu as toujours une solution à tout. Sis, tu as toujours une solution. Sois calme. Nous serons en mesure de vendre quelques propriétés. Nous devons nous dépêcher. Plus de temps à perdre, crois-moi. Je suis d'accord avec toi. Sois tranquille. Ça ira. ... ... ... Sous-titrage FR ? Je confesse que je suis vraiment impressionnée de la façon dont tu as fait ces projets. Merci, maman. Je ne pouvais pas faire mieux. Merci, maman. Vous m'avez appris comment le faire. Oui, mais tu apprends très vite. S'il te plaît, prends place. Oui, maman. Je veux t'amener chez l'avocat. C'est lui qui s'occupe de toutes les affaires de cette compagnie. Oui. Bientôt. C'est pas pour longtemps. Très bientôt. Je veux que tu t'assies sur cette chaise et que tu puisses gérer toute l'entreprise. Je suis vraiment impatiente. Merci, maman. Juste une minute. Oui. S'il te plaît, appelle-moi l'avocat. Dis-lui de venir dans mon bureau. Je peux ? Bonjour, madame. S'il te plaît, mets-toi. D'accord. Annabelle. Maman. Ça, c'est l'avocat Faustin. Maître, elle, c'est Annabelle. Le plaisir est mien. C'est un plaisir aussi. Bientôt, c'est elle qui va gérer cette entreprise. Alors, je veux que tout soit mis sur papier. Félicitations. Alors, combien d'enfants avez-vous avec madame Janet ? Oh non, nous n'avons pas d'enfants. En fait, nous ne sommes pas mariés. Est-ce qu'il est vrai, le jour où tu es partie, c'est le jour où je l'ai quitté. Je crois que tu es marié avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas trop. Bien, j'espère que ça n'a rien à voir avec moi. En quelque sorte, c'était ça. Cependant, ça m'avait permis d'ouvrir les yeux et de comprendre le genre de femme que je comptais sérieusement à épouser. D'accord ? D'accord. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça parce que ce n'était que dans le passé. D'accord ? Et c'est un peu de parler de maintenant. Euh, je suis heureux. Je suis heureux que tu as réussi. Merci. Tu sais que... Madame Amelia, elle te respecte et elle t'aime énormément. Je veux dire, elle t'aime énormément à tel point que deux fois, elle s'est dit qu'il fallait que tu sois sa fille. Un toast ? Pour le succès. À la rechute. J'arrive. Oh, déjà ? Qui, ça peut bien être. Salut. J'espère que c'est toi, Lucie. J'avais appris que vous étiez venue depuis hier, mais je n'étais pas du tout disponible pour vous voir. Je suis Annabelle. Ravie de te rencontrer. Hum. C'est donc sur toi que notre mère a mis toute son attention pour nous mettre de côté, hein ? Excuse-moi ? Écoute. Ne sais même pas de t'approcher de moi comme amie puisque ça ne marchera pas. Tu m'entends ? Je ne me mêle pas avec les gens de basse classe. J'espère que tu me comprennes. Alors, mon conseil pour toi serait de rester très loin de moi, qui est possible. M'as-tu pigé ? M'as-tu pigé ? Oh, oui. Bien, mon gars. C'est ça. Nous sommes déjà en train de courir derrière le ton. Il va venir. Tant mieux. Eh bien, je crois que c'est lui qui est là. Quand on parle du loup ? M'est-ce que c'est lui qui est là ? Oh, oui. CJ, CJ. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Et toi ? Oui, très bien. Prenez place. Euh, salut. Comment vous allez ? Je vais très bien. Et vous ? Prenez place. Merci beaucoup. Bien. Monsieur CJ, est-ce qu'on peut voir le document ? Juste là, noir sur blanc. Bien, merci. Très bien. Alors, monsieur CJ, combien d'argent es-tu en train de demander ? Je sais. Je sais que la construction est impeccable. Donc, ça vous demanda une somme de 7 millions. 7 quoi ? 7 millions de dollars. Non, 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 CJ. C'est beaucoup trop. Qu'en est-il de 4 millions de dollars ? Alors, mon vieux, arrêtez d'être si pathétique. Vous savez quoi ? Allons avec ASIS ou j'irai chercher quelqu'un d'autre. Ok. Ne perdons pas beaucoup de temps, c'est ça ? Je t'offre 5.5 millions. C'est d'accord ? Félicitations, monsieur. Vous l'avez. Vous avez gagné. Mais où et quand vais-je avoir mon argent ? Je veux que vous me laissiez du temps pour essayer de rédiger le document. Donc, je vous reviens la semaine prochaine. Ne peux-tu pas nous fixer un délai ? C'est une affaire qui prend beaucoup de temps, d'accord ? Donc, je vous reviendrai quand on aura fini avec tout ça. C'est un bon deal. Un peu, d'accord, c'est bon. Merci. Oui, gardez-le. C'est une copie, nous avons l'original. D'accord, merci. Oui, je vous accompagne. Prenez bien soin de vous. Faites de même pour vous. Au revoir à vous. A très bientôt. Ok, d'accord. Tu sais quoi, Jay ? Nous devons vite passer à l'action. Puisque je crois que le nouveau travailleur chercher aussi à voir les documents pour chercher d'autres bailleurs, juste comme nous venons de le faire ici. Mais, Sœurette, j'étais en train d'en faire chier. Ce gars, il ressemble à l'avocat de... Allez, arrête, non. Bien, je vais chercher quelqu'un d'autre. Je vais le faire immédiatement. Oui, c'est une bonne chose. Comme ça, on nous aura plus de choix. Oui. Ok, c'est bien. J'espère que ça aille vite. Oui, il faut bien garder ces documents. Oui. Quelle couleur de vernis que tu m'aimais ? La couleur dorée. Parce que je ne veux pas ce qui est sombre. Qu'est-ce que tu aimes ? Je ne veux pas que de petits garçons puissent courir après vous tout en croyant que vous êtes une petite fille. Oh, cette fille, tu ne vas pas m'étouer. C'est bien. Ils seront après moi. Ça, c'est bien. Ta soeur a appelé. Elle le fera demain. Vous savez qu'elle devait d'abord avoir une carte SIM. Ça, c'est bien. C'est seulement qu'elle... J'aime qu'elle m'appelle seulement sur son numéro. Donc, elle m'a appelé dans des cabines publiques. Oh, ma chère. Je... C'est juste ma faute. Je n'ai pas voulu qu'elle aille au service des jeunes. Elle me manque beaucoup. Allô ? Oui ? Quoi ? Es-tu sûr ? Oh, mon Dieu. Oh. C'est bien. Viens rapidement avec ces documents à la maison, ok ? Allô ? Eh-eh, c'est-à-dire qu'elle m'appelle Maître Fortin. Dis-lui aussi de venir immédiatement ici à la maison. Ok, j'attends. Ces enfants ne vont pas me tuer. Ils ne sauront pas. Ma chère, on doit descendre là-bas. Ok. S'est-à-dire que cette fille va à la police immédiatement. Oui, maman. Ils veulent me tuer. Je veux ma soeur qui parte avant moi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh. 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 Salut maman Salut à vous tous Ça sent bon Vous préparez quoi ? Maintenant tu me montres ta vraie couleur Qu'est-ce que cela veut dire ? Hé ! Regarde-le bien Regarde si tu l'as déjà rencontré quelque part Oui Il travaille dans l'une des agences Qui gère mes propriétés Et c'est à lui que vous aviez décidé Aller vendre ma parcelle Malheureusement Tu as vu ce que je disais ? Toi et ton frère vous êtes vraiment Des enfants impossibles comme votre père Et maintenant sors de ma maison Vite Prends ça Ça c'est le document de la parcelle que vous lui avez vendu Je te le donne comme ton héritage Elle prend ça et sors de ma maison Tu n'as que 10 minutes pour faire tes valises et sortir Tu me chasses de la maison ? Juste comme tu l'as fait à mon frère ? Pourquoi tu ne me laisses pas faire ma fille ? Hein ? Ça a toujours été Lucie c'est ici Lucie c'est là Je te demandais jamais pourquoi je suis rentrée Maintenant ferme-moi ta bouche et sors de ma maison Allez fais tes valises et va-t'en Allez sors Merci je m'en vais Sors de ma maison Va-t'en Sors de ma maison Va Maman Madame 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 Infirmière 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 Madame Infirmière Infirmière S'il vous plaît madame Doucement Doucement Etalez vous Désolée 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 maman Laissez-moi appeler l'infirmière J'arrive maman Viens Maman Annabelle Où est mon infirmière ? Tu l'as appelée ? Je l'ai fait Elle est en route Elle vient d'appeler Désolée Désolée C'est quelque chose M'arrivée Si Tu es ici Maman s'il vous plaît Rien ne va vous arriver Ne vous inquiétez pas Tout sera très bien Ça va Ça va aller maman Ne vous inquiétez pas Où est le maître avocat ? Ah Mère C'est vraiment C'est moi Elvis Ton frère Je suis là Voici les avocats Je les ai amenés Maman Les avocats sont ici D'accord ? Parle-toi Ça va aller Ça va aller Ça va aller Ecoute-toi Mais toi Pêche-toi On parle plus D'accord ? Ça va aller 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 Je vous ai tous appelés ici Pour Pour que vous C'est d'accord ? Calme-toi Calme-toi Maman Désolée Ça va aller Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Maman Maman Non c'est d'accord Ne parle plus Calme-toi Attends-toi C'est ça ? C'est ça ? Maman Maman Est-ce qu'elle va bien ? Maman Est-ce qu'elle va bien ? Maman Êtes-vous sûr qu'elle est encore vivante ? Amara Quoi ? Mon dieu Arrive-t-elle à respirer ? Hey ! S'il te plait Elle n'arrive plus à respirer ? Elle est morte Donc ça veut dire qu'elle est morte ? C'est ça ? Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Annabelle Annabelle c'est bon D'accord ? Donc ça veut dire qu'elle est morte ? Je ne sais pas ce qu'on va faire D'accord D'accord je comprends Mais... C'est d'accord Annabelle c'est bon D'accord allons-y Allons-y D'accord Annabelle ça va aller T'en fais pas Désolé Désolé Nous allons revenir D'accord Annabelle va dans ta chambre Va dans ta chambre D'accord 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 Abonnez-vous ! 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 Sœurette ? Regarde qui j'ai trouvé. Et vous ? Allez, venez ici. Infirmière, je ne suis pas malade. Nous sommes en mesure de nous nourrir seul. Cousinez, oui. Viens. Vous avez cinq minutes pour partir d'ici. On va dehors ! Des insensés. Sérieux, sœurette ? Il n'y a que toi, rien que toi et moi pour prendre soin l'un et l'autre. Oui, très bien, c'est bien. La prochaine chose à faire, aller dans ce bureau, nous emparer de l'endroit. Et là, on le rafait. Et tu sais quoi déjà ? Imagine un peu combien ce qu'on va contrôler. Tu sais quoi ? Sais-tu que maman alléguait tout son héritage à ses soi-disant Annabelle ? Et qu'elle devait fonctionner comme manager général ? Non, ce n'est pas possible. Donc nous aurons fini avec les problèmes de la maison. Je vais virer cette stupide Annabelle et tous ces vauriens d'avocats et tout le monde dans cette compagnie. Oh oui. Oui, c'est ce que je vais faire. Que sommes-nous en train d'attendre ? Tostons à ça alors. Je crois bien. Je le pense aussi. Servante ? Correction ? Oh, nous nous demandons de les virer. Ok, c'est bon, on peut passer à autre chose, d'accord ? Bien sûr, on va prendre tout ce qu'on veut. Madame ? Non, non, non. Si tu vas m'appeler par ce nom, tu n'as qu'à sortir de mon bureau. Madame, qu'est-ce que tu le veux, Elouino ? Tu es maintenant ma patronne. J'attends. Ok. Comment veux-tu qu'on procède déjà ? Je suis toujours en train d'attendre. Ok, ok. Vas-y. C'est le chargé. Ok. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi ? Devine qui va te voir. Qui ? C'est en fait terrible. Christopher Junior. Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas. Peut-être que tu dois lui demander toi-même. Dois-je le faire en train ? Ok. D'accord. Alors, il faut que tu sois prédente. Je te préviens. Il n'y a pas de soucis. Je sais. Bonjour Madame Annabelle. Mon nom est Christopher Junior. Ravi de te connaître. Bienvenue. Prends place. Merci. Honnêtement, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et ma mère a beaucoup survécu grâce à toi. Je suis là pour te dire merci pour la façon dont tu as pris soin de maman. Merci. J'avais aussi beaucoup entendu sur toi. Et je dois confesser que ce que j'avais écouté n'était pas du tout impressionnant. Je sais. Non. Je ne me suis pas conduit comme elle le voulait, mais... Mais je dois réaliser que... Qu'il était déjà trop tard. J'ai essayé d'arranger avec ma mère. Mais elle ne m'a pas accepté. J'aurais aimé que ce soit le cas. Si elle avait vécu plus longtemps. Je... Je suis un vrai loser. Quoi qu'il en soit. J'étais juste revenu... Revenu pour... Voir à quoi ressemblait l'endroit et... Te remercier pour avoir été là pour maman. C'est bien d'être revenu. Veux-tu que je te fasse visiter ? Je sais que je n'ai pas eu le temps de dîner, mais je n'ai pas du tout le temps à perdre. Euh... Tu sais quoi ? Ma joie sera complète. Si seulement je t'emmenais dîner avec moi. Regarde, je... Voyons, non. Tu sais, tu sais que tu es de la famille maintenant. Je veux dire, faisons cela pour nous connaître encore plus. Je t'en prie. Allez... Je t'en prie. Ok. Pour le bien de notre famille. Euh... Avant qu'on fasse cela, je veux juste te dire, je suis vraiment désolé de la manière dont ma soeur t'a expulsé de la maison. Je suis vraiment désolé. Et je te demanderai s'il te plaît de revenir dans la maison à laquelle tu appartiens. Merci beaucoup pour ta considération. Euh... Mais... Je suis contente de là où je suis. Très bientôt, j'irai dans ma propre maison. Bien. Pouvons-nous partir ? Bien. Allez, par ici, madame. Ok. Comment as-tu fait pour être aussi proche de ma mère comme ça ? Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ? Eh, d'accord ! Bonne nuit ! Je vais t'appeler. Sous-titrage ST' 501 D'accord ? Tout va bien ! Oh ma chérie Je suis sûre que tu commenceras à me dire Pourquoi tu es tardée Et pourquoi tu as disparu juste comme ça J'espère que je t'avais appelée Pour te dire que je ne vais plus rentrer au bulot Parce que je n'avais plus Assez à faire là-bas Ok ok Et d'où viens-tu alors Ecoute-moi Cette façon de sourire ne t'amènera rien du tout Et surtout pas chez moi Dis-moi juste d'où viens-tu Réponds-moi J'étais au restaurant Après la barre On avait changé encore de restaurant Ma chérie Il était très merveilleux Je n'ai jamais passé un temps comme ça auparavant J'ai beaucoup aimé ma chérie Tu sais CJ est une très bonne personne Il m'a beaucoup fait rire Je pense que je l'apprécie Maintenant je suis heureuse pour toi Anne Je suis heureuse parce que tu es aussi heureuse Ok Mais je ne connais pas vraiment cet homme Et sincèrement tu devrais vraiment être prudente Est-ce que tu me comprends ? De toutes les façons Mais c'est l'avocat Il te venait de chercher Oh Oui Oh mon dieu Mon dieu m'avait demandé de dîner avec lui Oh j'avais totalement oublié Combien de temps cela te prendra pour que tu comprennes que cet homme est vraiment amoureux de toi ? Comment peux-tu dire ce genre de choses ? Ça ne peut pas être vrai Écoute Je les prends comme un grand frère Ça suffit Bébé chéri Tu as l'usine Mais tu es incapable de voir De toutes les façons Il m'a dit de te rappeler que L'alerture du testament est prévue de mes années vert Ok Le testament Pourquoi dois-je être là ? C'est pas mon problème Qu'est-ce que j'ai à voir là-bas ? Ce ne sont pas tes affaires Mais tu dois être là Tu me laisses derrière Mais comment je peux les laisser ? Tu viens d'arriver Oh s'il te plaît Je suis désolée Tu es venue trop tard Oh mais attends Désolée Oui oui Après nous être présenté Je veux maintenant procéder Avec le testament Excepté si quelqu'un a une question Oui J'ai une question Oui Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici ? Je peux encore être large pour l'avocat Puisqu'il est témoin de cette volonté Mon oncle Elvis Il est de sa famille Le secrétaire Il fera rapport De l'événement d'aujourd'hui Mais ce que je ne comprends pas C'est la présence d'Annabelle Eh bien l'issue Ta maman l'avait déjà éclaircie Et je crois aussi que dans peu de temps Tu vas tout comprendre D'accord Je crois que j'ai reprendu Et je veux maintenant procéder à sortir le testament De ma mallette Et le voici C'est donc ça le testament Alors je m'en vais maintenant l'ouvrir Mes chers amis Est-ce que c'est le testament Dont vous avez été témoin Lorsque madame Amelia Johnson Était en train de signer Euh d'accord C'est bien Donc vous avez été témoin avec celui-ci D'accord Pas de problème Tout est bien merci Donc après L'avoir maintenant sorti Je pense que je dois maintenant Lire Ce testament Volonté et testament De madame Amelia Johnson Que vous le sachiez tous A travers ses présents Que moi madame Amelia Johnson Une citoyenne nigérienne adulte Personne physique Confirmé en bonne santé mentale Je m'en vais faire Ces testaments Comme étant Ma dernière volonté Comme c'est mon dernier souhait Que le contenu De ces souhaits Ne soit contesté En aucune voie légale Ou en aucune autre manière Et je signe ceci Dans mon état de résidence Au regard de la volonté Faites en ce jour Le 12 novembre 2004 En présence de M. l'avocat Jonathan Eze Le roi Stéphanie Et Madame Elvis Johnson Signé Par madame Amelia Voici maintenant Ma volonté Un million d'honnérat doit être remis A Christopher Junior Que j'ai déshonoré Il y a beaucoup d'années passées Un million d'honnérat doit être aussi remis A ma fille Lucie Et la parcelle Se trouvant sur le numéro 5 De l'avenir Adenine et Oguya Et ça c'est la maison Qu'elle a presque vendu Avec mon consentement 5 millions d'honnérat doit être remis A Mme Nancy Et la maison sur l'avenue Au quota numéro 33 Lui appartient 10 millions d'honnérat doit être remis A Annabelle Celle que je prendrai Et qui sera Ma fille Et la maison dans laquelle je vis présentement Va aussi Lui appartenir En addition Elle est aussi promue Directeur général De mon entreprise Et c'est elle qui est censée Diriger toute cette entreprise 5 millions d'honnérat doit être remis aux orphelins 5 millions d'honnérat A mon frère Elvis Et à ses enfants 5 millions A lui encore Pour sa promotion Comme étant Le directeur général adjoint De mon entreprise Toutes les autres propriétés Doivent être vues Comme mon entreprise Mon avocat Fortune Ekena Et ma secrétaire Lizzie Okese Doivent être permis A chacun d'avoir 1% Dans les parts de l'entreprise Femmes et hommes Voici la fin Du testament De madame Amelia Non 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 Il n'est pas question Je vais les contester Au tribunal T'as pu entendre De toi même N'est ce pas Merci père Que Dieu soit loué CJ CJ Je comprends Combien est-ce que Tu es déçu Mais je veux que Tu continues A me regarder Comme ta meilleure amie Je serai toujours là Pour toi Ok ? Tu sais quoi ? Ceci est la meilleure chose Que je puisse entendre Depuis que je suis au Nigeria Ceci est la meilleure des choses Qui ne me soit jamais arrivée Je te remercie Non ce n'est pas possible Ils ne peuvent pas bénéficier De cet héritage Non CJ Est-ce que je peux être au moins sérieux Même une fois dans ta vie C'est très préoccupant Six Dis-moi Qu'en en nous faire ? Non Dis-moi Qu'en en nous faire ? Tu as confronté les avocats Et tandis qu'il n'y a rien Que tu ne puisses faire Pour changer le testament Rien du tout Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais le truc c'est que Il pourrait y avoir Un autre moyen De parvenir à cet endroit Et le seul Penser à la belle Et j'aurai tout l'argent La compagnie Et les propriétés Tu sais quoi Bixis ? Je suis déjà entré Que tu sois dedans Ou non Peu importe Ça m'est égal Tout ce que je sais Est que Elle doit mourir Elle doit mourir C'est le seul moyen Qui nous permettra De nous saisir De ses biens Oh Serais-tu en train de parler De tuer une personne là Par quel autre moyen Serons-nous en mesure De le prendre Es-tu avec moi ? CJ réponds à ma question Pour l'amour du ciel Es-tu avec moi ? Ne veux-tu plus De ses biens ? Mais réponds à ma question Elle doit être achevée Je connais pas mal de gars Qui vont exécuter Ces plans Sans pour autant chercher Avoir de l'intérêt Dans cette affaire Nous devons gagner de temps Dépêchons-nous Pour aller le contacter Ainsi nous allons Finaliser le plan Ok ? Es-tu partant ? Bien 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 Depêche-toi Allez-o, on y va. Hey, Annabelle! Quand n'est-ce que tu es de mes valises? Écoute-moi, ne m'appelle plus jamais. Laissez-moi vous aider, madame. Ah, d'accord. Oui, allons-y. Salut! Nous sommes enfin là! Oui! Nous sommes enfin là! Notre belle maison! Je suis désolé. On va dire la vie d'elle. L'est-ce que tu es d'un homme? S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne pouvais jamais imaginer un tel moment Tu m'as donné la raison de vivre Je t'aimerai toujours Annabelle mon bébé Tu sais Tu as changé ma vie Et j'aurais souhaité que ma mère soit là pour voir ça Je serais retourné à Londres Si ce n'était pas à cause de toi Je t'aime trop bébé Je t'aime Je t'aime aussi Je vais passer le restant des jours avec toi Et pour te montrer à quel point je suis sérieux Dès demain Nous irons voir la cour Et on va tous les deux se marier Attends une seconde Je pense que je devrais te demander si tu m'épouserais d'abord Peu importe Peu importe comment tu le feras Je vais toujours t'épouser Je t'aime beaucoup Merci beaucoup Je t'aime beaucoup Mais je t'aime beaucoup je l'ai fait je me suis marié à mon prince charmant quoi tu as fait quoi je me suis marié écoute je me suis marié hier à cg devant l'état civil regarde ma bague de mariage bientôt je l'emmenerai au village pour voir mon peuple annabelle as-tu perdu la tête mais qu'est ce que j'apprends annabelle qu'est ce que j'apprends un ami à moi vient de m'apprendre que tu t'es marié avec un homme très bizarre est ce que c'est vrai oui bien sûr c'est vrai est-ce un problème d'être marié pourquoi pourquoi annabelle pourquoi me fais tu ça attendez une minute c'est quoi le problème ici écoute cet homme ne veut que te poser pour ce qu'il peut prendre auprès de toi il ne pas une bonne personne qui s'a arrêté comment peux tu juger quelqu'un que tu ne connais pas s'il te plaît je ne veux plus jamais le permettre si ça ne te dérange pas je suis occupé cg cg je dois te dire ta faute mais tu en a vraiment fait assez j'étais en train de te dire que cet homme t'aime beaucoup mais tu ne m'as jamais écouté il attendait le bon moment pour qu'il te le dise oui comment pouvais-je savoir je le prenais pour mon frère bien aimé j'étais devant lui et il ne me produit que des conseils mais ce gars aussi j'ai est venu dans ma vie et il m'a demandé de l'épouser et je les faits annabelle tu ne vois pas que c'est si soudain c'est comme une très grave erreur tu ne le comprends pas que cela prenne fin maintenant toi escro tu crois que je ne connais pas de plan tu es à l'épouser cette fille à cause de ce que tu veux lui soutirait n'est ce pas on était sale pas de moi mais quel est ton problème je t'observe dieu sait je te mettrai à genoux oh oui soit sûr que des jours dans cette compagnie sont comptés tu es fini ok je sais que tu as assez à faire dans ton bureau c'est que c'est un peu ce mois allez nous en partons tu sais quoi c'est chaud mon mariage avec annabelle veut dire que j'ai maintenant accès à tout l'argent et de la compagnie je peux m'emparer des propriétés mais sœurette nous avons un problème c'est quoi nous devons absolument tout faire pour nous débarrasser de ce stupide avocat et aussi sa secrétaire tu sais quoi ce serait une bonne idée mais tu vois ça ça prendra du temps j'ai une solution très rapide est ce que tu réalises que si annabelle mourrait aujourd'hui et que toi son mari serait en possession tout toutes les propriétés si nous exécutons ces plans aussi tôt que possible et qu'on le mettait de côté tu auras directement le contrôle de la compagnie t'es sérieuse là elle doit être éteinte j'ai déjà fait mes arrangements j'ai contacté les éléments pour passer à l'action tu penses vraiment que sérieux j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de tourner des tournées autour du cercle on en a déjà parlé est ce que tu penses que tu es à la belle france fait moi confiance c'est la meilleure des choses à faire les gars avec qui nous travaillons sont professionnels tu sais quoi c'est j'ai trop parler ne sert à rien ils sont déjà là prêt pour commencer ça ne va pas arriver vous devriez d'abord passer sur mon corps mais comment est ce que vous pouvez imaginer cela et et comme c'est ta soeur à comment nous faire de cet argent ne sommes-nous pas suffisamment responsables déposés n'ex pareil de quoi parle tu toi j'ai les gars les gars je vous en prie s'il vous plaît calmez vous écoutez je n'ai pas fait tout ce chemin du village pour venir jusqu'à la gosse et ne rien faire vous voyez ceci est un engagement et tu dois le prendre que tu le veulent ou non quel engagement c'est vraiment une abomination avec mon propre groupe de tuer ma propre soeur de sang ça ça n'arrivera jamais et mais pourquoi est ce que vous criez je peux vous entendre à partir de l'extérieur et kéké c'est une bonne idée que tu sois là c'est à propos de la mission qu'on doit accomplir le travail est bien clair et l'argent est déjà collecté voici l'argent voici l'argent la photo de la fille ça c'est bien vous avez fait un bon boulot la fille sur cette photo et ma soeur quoi tu veux dire que cette femme sur cette photo et ta soeur ma propre soeur est né elle ne va pas mourir comme ça tant que je suis en vie réaliste tu sais que ça va causer notre reputation si nous prenons cet argent et que nous ne faisons pas ce boulot parce que ce que nous avons aujourd'hui lorsqu'un ordre nous est intimé nous l'exécutons peu importe qui ça pourrait bien je sais kéké je sais et j'ai continué à vous avertir n'importe qui n'importe quelle âme qui veut tuer ma soeur de me tuer en premier surveille talent au cas contraire tu sais comment nous faisons ce boulot même lorsqu'une personne attache à une personne nous l'exécutons quand même et nous les faisons quand même je dis on ne peut pas kéké on ne peut pas les faire jamais on ne va pas on ne peut pas on ne peut pas c'est ma décision est-ce que vous comprenez oui passe 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 sortez de la voiture sortez dehors 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 de la santé de la santé vite 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 allez sortez 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 allez sur tout de suite avance avance entre dedans couvre la couvre là si tu fais un mouvement des morts allons-y on fait la peine de quitter la parcelle quand ils ont commencé à crier à tirer dessus en plus ma femme et on dit que ils ont emmené pour un règlement de compte et que peu importe où la voiture s'arrêterait il a tué bonsoir mesdames et messieurs qu'est ce que vous êtes venu faire je suis le sergent en cours et ici avec moi se trouve le caporal dow de hockey de la police centrale nous enquêtions sur le cadre d'un d'un kidnapping impliquant madame annabel un qui est monsieur christophe parmi vous c'est moi officier homme des nouvelles de ma femme exacte mais je suis désolé ce ne sont pas des bonnes nouvelles on a retrouvé votre voiture avec beaucoup de sang oh mon dieu dont nous suspectons étant celui de votre femme mais nous sommes encore en train de quitter oh mon dieu et toi nous devons parler alors l'intérieur s'il vous plaît dites ce que vous voulez dire ok je vous entends très bien peu importe d'après ce que ça ça fait déjà une semaine que ma femme est morte et les choses sont supposées changer et je veux que toutes les choses reviennent à normal alors je veux que tu me ramène tous les documents qui appartiennent à ma femme et en tant que son mari tous les documents me reviennent de droit n'est ce pas ça sache qu'on veut non tu es contraint d'apporter ta lettre de résiliation puisque tu es viré c'est j'ai partant je vais déjà c'est qu'il est important ok mais où est ce que tu vas j'emballe mes affaires parce que bientôt je serai à la porte je crois que c'est pour nous deux il m'a été demandé de dormir tous les documents que je possède sont ils là bien sûr ils sont là ils ont dit que tu dois atteindre j'aimerais vous remercier pour avoir sauvé ma vie pour le moment j'aimerais voir ces gens être arrêtés j'imagine vraiment les pires qu'ils peuvent faire à mon absence écoutez je dois vraiment me faire voir ok annabelle calme toi ok tu n'as pas à te montrer je veux dire la situation devient un peu plus compliquée que ça ce qui est très important est que toi et moi nous sommes en vie alors arrêtons tout cela ouché tu ne comprends pas je dois récupérer mon bureau c'est ça alors je dois me faire voir va faire tout ce que tu veux mais rassure toi que cela ne pousse pas à nous ableter bien sûr que non je ne peux pas vous impliquer les gars voilà pourquoi je dois appeler cet ami avocat l'ami avocat oui ouché pour qu'elle puisse nous aider à trouver une solution annabelle je n'aime pas ça qu'est ce que c'est ils te verront bientôt prends soin de toi ok tu as l'idée dans ce que ça veut dire chercher un travail je n'arrive plus c'est bon sois forte d'accord écoute tout ce qui arrivera dans ta vie c'est ce que le ciel a prévu d'accord Dieu te gardera forte d'accord merci merci je suis vraiment désolé pour ça d'accord je suis vraiment désolé pour ça d'accord désolé désolé attendez que je prenne cet appel allo avocat c'est moi annabelle qui écoute nous dit à personne que je suis en vie ok viens immédiatement à l'hôtel naomi chambre 47 euh euh ok je te rencontre dans peu de temps d'accord d'accord je viens te voir d'accord bye ok merci ok je vous reviens dans dix minutes on a mis hâte que je peux avoir ces documents accordez moi juste cette faveur quoi je vous reviens je vous reviens s'il vous plaît qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars mais il va nous faire gagner de temps nous serons pas large avec lui nous n'avons pas de choix l'étant en train de courir tu sais c'est un stade au sly Les policiers qui sont en charge de cette affaire ne sont pas faciles Kiki calme toi Calme toi Annabelle Maître Est-ce que tu vas bien ? Oui je vais bien Merci d'être venu Lui c'est mon frère Uche Et son ami Kiki Uche et Kiki Celui maître fortune Celui qui m'avait aidé lorsque j'étais arrivé ici à Ligos Il est maître dans son cabinet Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Mon frère et son ami font leur business Alors quelqu'un les avait approchés pour me tuer Il leur avait donné une photo de moi Alors ils avaient joué au jeu Tout en me protégeant Mais alors montrant que j'étais morte Bien Je n'ai pas l'intention de douter ou de commencer à qui ce n'est l'authenticité de cette histoire Mais je sais Je sais que la police peut le faire Et je sais que nous devons les appeler maintenant Et... Non Ne penses-tu pas que je veux livrer mon frère ? Je suis désolé pour ça Mais la police doit être impliquée maintenant Parce que c'est ça la bonne chose à faire Granteur tu vois ? Es-tu sûr que ce gars n'est pas en train de se moquer de nous ? Je ne sais pourquoi ça doit être drôle La réalité ici est que Annabelle n'est plus, elle est morte Et toi étant que son mari Tu as le plein droit de prendre ton tour en charge Rélaxe Il sera là très bientôt Enfin Enfin Le fou est là Entre Il me fera gagner de temps Annabelle Oh non Maître Fortune M'a demandé de vous donner Ce document Toutefois Il y a quelqu'un Qui est assis Sur ma chaise Peux-tu m'excuser Parce que J'ai des travaux à faire Chérie Hum Je vais dire J'étais si inquiet De toi Tu m'as trop manqué J'espère que tu vas bien J'étais J'étais Je pensais que Tu étais vraiment Un humain Mais tu es exactement Ce que ta mère avait dit Que tu étais Un idiot égoïste Je peux t'expliquer Pouvez-vous M'excuser Parce que J'ai des travaux À faire Et je vous donne Deux minutes Pour partir Je compte Une Deux Allez Dégage Sous ma chaise Dégage Fuites Permettez-moi De vous présenter Mon jeune frère Uchi S'il te plaît Entre Je vous présente Mon jeune frère Uchi Ah non Non C'est pas vrai C'est pas vrai Prochainement Lorsque vous cherchez Un bon meurtrier Cherchez-le Très Très Bien Alors C'est mon dépit Officier Oui Les voilà Les deux Arrêtez-les Tous Les deux Est en état D'arrestation Pour conspiration De commettre Un meurtre Arrêtez-les Maintenant Messieurs Veuillez Ferme ta gueule Je vous conseille De vous taire Car tout ce que vous direz Sera retenu contre vous Pour le camp de la loi Bébé Je ne comptais pas faire cela Ferme ta boule Sors d'ici Bébé Il vient m'emmener en prison Dégagez de mon bureau S'il vous plaît Bébé Moi je t'aime C'est ce qui m'a poussé à le faire Et toi Se sort d'ici Se sort d'ici Amenez-le Sors Sors Avance Amenez-le Attends Annabelle Je reviens au queue D'accord Laissons tout finir D'accord Avance mon ami Avance Salut C'est ce qui m'a poussé à l'internet C'est ce qui m'a poussé à l'internet Comment vas-tu ? Doucement 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 Qui est-il pour vous ? C'est mon jeune frère Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien Je vais bien Annabelle Je ne sais pas pourquoi Je suis en détention C'est ce qui m'a poussé à l'internet Tu vois pourquoi Tu vois pourquoi je t'avais dit De ne pas témoigner Comme ton ami Ah Annabelle Il y a quelque chose Que tu dois comprendre Nous sommes tous Responsables Pour nos actions Ok Les jours que J'avais pris une décision De rejoindre Les gangs Ici Je savais qu'un jour Je finirais comme ça Ochi Ne parle pas Ainsi L'avocat Fortune Et moi Sommes en train De faire quelque chose Pour qu'on t'es libère Non Maman Tu devais avoir Une très grande Sentence Ou une longue durée En prison Devant la maison Ok S'il te plaît Peu importe ce qui va arriver Je suis prêt à payer Les conséquences Ma joie maintenant Est que Toi et Nancy Aller beaucoup mieux Aujourd'hui J'allais même mourir Mais je ne suis pas mort Peu importe ce qui va M'arriver En ces moments Je te remercie Merci pour tout ça Prends bien soin De toi Ça va aller Tu dois juste Prendre soin De toi même Arrête de pleurer Arrête Ça va aller Arrête de pleurer Sois forte Arrête de pleurer Vous pouvez le ramener Ramenez-les dans sa cellule Tout va s'en ranger Avance Bouge Allez On ne blague pas ici On y va monsieur En ce moment Tes amis sont à l'école Et toi tu es dans la riz En train de voler Les gens Avance Votre frère est un criminel Et nous sommes ici Pour le faire payer C'est ça Reste là-bas Alors vous n'aurez plus jamais L'occasion de le revoir ici Parce que c'est C'est un criminel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz